La pensée de Calvin Comment la foi vint à Calvin ? La foi n'accorde pas de longues années, ni de promesses fermes, encore moins de grands honneurs ou d'abondantes richesses dans la vie présente. Mais elle donne cette certitude que même si plusieurs aides viennent à nous manquer dans cette vie, Dieu, lui, ne nous fera jamais défaut. J'aimerais que vous nous racontiez, Olivier Facio, Calvin. Comment, au fond, lui vient la foi ? Peut-on dire que c'est du jour au lendemain ? Ou bien, est-ce que c'est un processus très complexe ? C'est une question très controversée parce que, dans cette sorte d'autobiographie qu'il a donnée comme préface à son commentaire sur les psaumes, dans la version latine, il parle de « conversio subita », de conversion subite. Mais les historiens montrent qu'en réalité, le processus a été un peu plus long. Ce qu'on peut dire, je crois, sans risque de se tromper, c'est que l'homme d'abord a baigné dans un contexte chrétien, enfin, ça c'est tout à fait évident, qu'il a baigné aussi dans un contexte humaniste, humaniste chrétien. Il connaît son Erasme, il connaît le fèvre des tables, qui sont tous les deux des humanistes qui ne sont pas critiques, comme certains Italiens, de la foi chrétienne, ou en tout cas de l'Évangile. Et que, peu à peu, au fur et à mesure qu'il a des contacts, notamment à Paris, avec ces milieux humanistes, dans lesquels il pense faire carrière. Cet homme, qui a 25 ans, est un homme qui est plein d'enthousiastes, et surtout de prétentions, pense qu'il va devenir le nouvel Erasme. Cet homme qui, dans les années, disons, 1529, 1530, à Paris, fréquente ces milieux, tout à coup, prend conscience qu'il y a, au-delà de ces humanistes chrétiens, des gens qui sont touchés par un message qui est beaucoup plus radical, qui est celui de Luther. Et on voit que, peu à peu, entre 1532 et 1534, se passe ce qu'il appelle une conversio subita. On voit que, tout à coup, alors, l'humaniste chrétien, élégant, devient un réformateur. Et on en a la meilleure des preuves, c'est qu'en 1535, il livre à la presse un petit livre qui est un coup d'essai, qui se révélera un coup de maître, sa petite institution chrétienne, livre de poche, qui a un succès tout à fait phénoménal parmi les lettrés, c'est en latin, un latin qu'on comprend, avec une pensée limpide, alors que souvent les théologiens, jusqu'à nos jours, sont des gens qui ont un peu de peine à dire les choses simplement et brièvement.